En 1993, le maître suprême Qinghai a accepté une invitation à partager sa sagesse au siège des Nations Unies. Le lendemain, il a donné une autre conférence, ouverte au grand public. Nous vous invitons à écouter la deuxième partie de cette conférence du maître suprême Qinghai intitulée « Percevez la vérité grâce à la sagesse intérieure » qui s'est tenue à Genève, en Suisse, le 21 avril 1993. Il y a de nombreuses techniques de méditation qui demandent beaucoup de travail, quelquefois de l'ascétisme et un entourage spécial et un régime aussi très spécial. Par exemple, certains yogis ne peuvent se nourrir que de lait ou de noisettes ou de noix ou de fruits. Lorsqu'ils pratiquent leur méditation. Et sinon, les effets secondaires seront très indésirables. Mais pour notre système, aucun ascétisme n'est nécessaire. La nécessité de ne pas consommer de la viande, il vient seulement du point de vue de la compassion. Ainsi, nous pourrons voir les poissons nager dans l'océan. Nous pourrons voir les poulets courir. Ou voir les lapins courir. Quand j'étais à Taïwan, un lapin et un poulet sont venus me rendre visite. Et on s'est très bien entendus, tous les trois. Et le lapin est allé dans ma cuisine pour me voler mes légumes. Et après, quand il a vu que le poulets mange des nouilles, des nouilles, des nouilles, il a aussi commencé à manger des nouilles. Il n'a pas de nouilles. Et lorsqu'il a vu le poulet manger des nouilles qui étaient sèches, il a fait la même chose aussi. Et quand le poulet mangeait du pain, le lapin aussi mangeait le pain. Et si on prenait le temps d'apprendre des animaux, ce serait fantastique. Je n'aime pas élever moi-même les animaux parce que je n'en ai pas le temps. Et ils s'attachent beaucoup. Mais puisqu'ils sont venus, alors on s'est occupé d'eux. Et même le lapin a changé ce comportement. Juste parce qu'il aimait le poulet. En fait, il courait toujours après le poulet. Il voulait l'embrasser tout le temps. Peut-être qu'il mange en fait le pain et les nouilles juste pour satisfaire au poulet ou au poulet. Et si le lapin peut le faire, alors nous pouvons en faire autant. Ça veut dire que nous pouvons changer nos habitudes alimentaires. Pour satisfaire au Seigneur. Qui est notre être le plus aimé. Et qui résident dans notre cœur. Parce que ce que nous faisons, nous le savons. Nous le savons parce que le Seigneur réside en nous. Notre sagesse est la source de toute connaissance. De toute intelligence se trouvant dans le monde. Le Seigneur est la source de tout amour. Qu'il soit mondain, de père à enfant ou de mère. Et par conséquent, lorsque nous cherchons cette sagesse, nous possédons toute l'intelligence. Et lorsque nous cherchons cet amour, tout désir est étanché. Et nous ne demanderons, nous ne cherchons jamais autre chose. Toutes les beautés, toutes les vertus viendront à nous. Et resteront. L'amour remplira tout notre être. Et il demeura. Sans aucun effort. Parce que nous sommes l'amour, nous sommes la sagesse, nous sommes la beauté. Quelquefois, lorsque nous avons l'occasion d'accéder à un niveau d'existence supérieur, nous verrons combien notre beauté, bien plus belle que tout le maquillage que le monde puisse nous offrir. Lorsque nous sommes dans ce monde, nous continuons à l'utiliser. Juste pour nous occuper. Juste pour embellir ce monde. Juste comme lorsque nous plantons des fleurs dans notre jardin, dans un jardin botanique ou dans la rue. Pour nous satisfaire et pour nous plaire. Ainsi qu'aux autres. Je vais très rarement me promener et voir les choses. Mais lorsque je suis venue ici, je suis sortie tout de suite. Parce que c'est tellement propre ou c'est tellement beau. Il y a des fleurs de partout. J'ai voulu faire un petit peu de peinture. Mais j'étais tellement occupée à regarder les fleurs que le temps est passé et que je n'ai eu le temps de rien faire. Les gens qui habitent en Suisse ont beaucoup de chance. Nous pouvons créer cette beauté extérieure grâce aux fleurs, aux vêtements ou au maquillage par exemple. Et la beauté intérieure, nous pouvons la créer, nous pouvons en sorte de la décorer grâce aux vertus et à la bonté. Et avec la sagesse. Et si nous ne possédons seulement que la beauté extérieure, il nous manque la moitié. Nous devrions être les représentants de la vérité, de la beauté et de la bonté à l'intérieur et à l'extérieur. La paix dont nous parlons souvent, nous la possédons à l'intérieur. Après avoir atteint la paix à l'intérieur, nous n'avons plus besoin d'en parler, nous saurons cet amour, nous saurons cette paix. Et où que nous allions, quel que soit le lieu, nous pourrons éradier cette beauté, nous pourrons éradier cet amour. Peu importe notre apparence extérieure, les gens ressentiront toujours cette beauté, cette beauté intérieure. Et cette paix et cet amour. Et c'est la raison pour laquelle on entend souvent dire que les gens viennent se regrouper au pied d'un saint, par exemple en Inde ou ailleurs, pour être à leur côté. C'est à cause de cette beauté intérieure, cette paix intérieure, cette amour intérieure qui vient du Maître. Et le Maître aura peut-être l'air très âgé, ne sera peut-être pas très beau physiquement, très ridé. Mais l'attraction intérieure est irrésistible. Alors nous possédons cette beauté intérieure, nous la possédons et nous pouvons la découvrir à nouveau. Grâce à une technique simple et sans effort. En fait, lorsque je dis technique, ce n'est pas vraiment juste. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de technique. En fait, ce n'est que notre sagesse qui est éveillée et qui veut trouver sa propre source. Et lorsque le disciple est prêt, le Maître aidera. En fait, c'est peut-être un bouton qui est invisible, qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et au moment d'initiation, celui-là aura appuyé sur ce bouton. Et c'est votre demande, sur votre demande. Et à ce moment-là, tout sera ouvert. Dans l'ancien temps, on a utilisé différentes paraboles, justement, pour parler de cette ouverture de l'œil intérieur. Ils l'ont appelé la rediscovery de l'œil intérieur de l'œil intérieur, de l'ouvrir la gate à l'Haven, de la clé à l'Haven, etc. Donc, depuis que je suis déjà ici en Suisse, j'ai apporté la clé avec moi. Et si vous voulez l'utiliser, vous êtes bienvenu de l'emprunter. Et une fois que c'est ouvert, vous aurez l'illumination immédiate. Un premier goût de l'illumination. Ce n'est peut-être pas l'illumination complète, mais c'est au moins un goût. Alors, nous verrons la lumière, nous verrons la lumière des paradis, nous verrons aussi le paradis, et nous aurons l'enseignement directement de Dieu, du Seigneur. Ça ne viendra pas en six langues comme aux Nations Unies. Ça ne viendra que dans une seule langue. Une langue, en fait, qui est sans langue. Une musique du paradis. Et en silence, nous l'entendrons. Par conséquent, au moment d'initiation, il n'est pas nécessaire de parler entre eux. Et en silence, Dieu se révélera à nous. Dieu, en fait, est notre être véritable. Toute sagesse, beauté et vertu. Et telles sont les véritables qualités de l'homme. Nous pouvons choisir de vivre une vie tout à fait ordinaire. Ou d'être un saint. D'être séparés du Créateur, ou d'être un avec Dieu. D'ignorer notre grandeur, ou de savoir que nous sommes au plus haut l'échelon de notre Création. C'est absolument notre choix. Et en fait, il ne suffit que d'une seconde pour changer. Et c'est pour cela que nous l'avons appelé l'illumination immédiate. Et une fois que nous passons ce portail, nous sommes à jamais, nous allons de l'avant à jamais. Et si nous restons dans ce cycle indéfini, nous restons au centre de cette vie, cette vie ordinaire. En fait, entre le ciel et la terre, il y a moins d'un cheveu de différence. C'est très proche. Par conséquent, toutes les souffrances sur la terre ne sont pas causées par Dieu, ne sont pas un acte de Dieu. C'est en fait notre choix. Si nous aimons rester dans l'eau et avoir froid et rester mouillé, c'est notre choix. Et si nous voulons aller sur la rive et être bien au chaud, c'est notre droit aussi. Ce corps est exactement comme un vêtement. En fait, on porte trop de vêtements. Un au-dessus de l'autre. Et on n'est toujours pas très satisfait. Et nous pouvons nous éliminer ce vêtement de chair à tout moment. Et aller dans une autre dimension. Et découvrir une gloire qui est absolument indicible, qu'aucune langue ne peut décrire. Et la vie éternelle et la joie infinie ne peut être décrite dans aucune langue. Nous avons vu de nombreuses peintures dépeignant des anges ou d'autres créatures angéliques. En fait, c'est une très mauvaise copie. Parce que quelquefois, lorsque nous allons dans les cieux, nous ne pouvons même pas regarder tellement la lumière est brillante. Et les couleurs de ce monde, même si elles sont très bonnes, ne pourront jamais dépeindre les véritables couleurs des cieux. Et tous les bijoux, les diamants de ce monde ne représenteraient en comparaison au monde de l'au-delà. Et dans les univers, dans le monde supérieur, le monde comme le paradis, les diamants sont de véritables diamants. Les diamants sont utilisés peut-être pour faire des ovnis. Ou pour faire des routes ou pour mettre sur des murs. Parce que les êtres qui habitent dans ces régions n'ont pas besoin pour les porter sur eux-mêmes. Parce qu'ils possèdent déjà toute la dignité et toutes les vertus et tous les vêtements dont ils ont besoin. Et c'est parce que nous avons un souvenir de ces lieux merveilleux que nous avons un attrait pour les bijoux, pour les beaux vêtements ou pour des très belles demeures. Et c'est parce que nous avons un souvenir justement de cet amour que nous avons éprouvé dans le paradis que nous recherchons cet amour sur la terre. Que nous nous aimons entre hommes et femmes. Comme parents et enfants. Comme amis. Et aussi parce que nos souvenirs de notre sagesse qui nous poussent à étudier dans ce monde. Et que nous voulons une meilleure éducation. Et c'est la raison pour laquelle lorsque le sage a trouvé la véritable sagesse, le véritable amour et la véritable beauté, il est parfaitement satisfait intérieurement. Le sage peut être marié, il peut avoir des enfants, avoir beaucoup de possessions, même avoir beaucoup de bijoux dans ce monde. Et peut-être qu'il ne peut pas vouloir tout cela. Et cela, c'est la même chose pour lui. Et le sage peut posséder deux ou trois PhDs ou pas. Et il peut posséder deux ou trois doctorats et pour lui c'est exactement la même chose, ça n'a pas d'importance. Parce que le sage connaît la source véritable de tout ce que nous cherchons à obtenir. Toute la tristesse que nous éprouvons dans ce monde vient de ce manque de satisfaction, des choses que nous ne pouvons pas obtenir dans ce monde. Si tout le monde est illuminé et redécouvre sa propre grandeur, il n'y aurait plus de crime dans le monde. Toute l'avidité et le désir de possession vient en fait du souvenir que nous possédions tout lorsque nous étions au paradis. Avant de descendre dans ce monde. Par conséquent, pour mettre fin à tout cela, nous devons revenir de là où nous venons. Et ne pas nous condamner ou blâmer nos voisins en sachant que nous avons déjà tout à l'intérieur. Et d'aider les autres aussi à atteindre ce même niveau de conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada ...